C'est une expérimentation qui est de la plus haute importance, puisque nous sommes ici sur un territoire où il n'y a pas d'eau dans le milieu. Cette expérience permettra d'apporter de l'eau traitée de stations d'épuration à des arbres. En l'occurrence, ici, les amandiers, mais aussi sur les oliviers. L'expérience a trois ans, dans lesquels on pourra voir quelles sont les conséquences, s'il y en a, sur la qualité ou pas des fruits qui seront ensuite produits. Je pense que ce qui est majeur aujourd'hui, c'est de dire que ça va permettre d'éviter de prendre de l'eau dans le milieu, quand il n'y en a pas, bien souvent, et donc d'apporter de l'eau à des arbres qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas irrigués. Parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on a des arbres qui n'étaient pas, jusqu'à maintenant, irrigués, qui doivent le devenir aujourd'hui. Donc, bien sûr, la vigne, les oliviers, les amandiers, voilà, donc de la plus haute importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?